Si la personne elle est injuste envers elle-même, elle se fait du mal à sa propre personne. C'est moins grave que de faire du mal à autrui, sauf dans le polythéisme. Car la personne qui se fait du mal à lui-même, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il le châtie par sa justice et s'il veut, il le pardonne par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, le jugement d'Allah il est entre la justice et la miséricorde. Il n'y a pas d'injustice dans le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne-là qui se fait du mal à elle-même, elle peut espérer qu'Allah tabarik wa ta'ala efface cela et lui fasse miséricorde. Mais celui qui opprime les autres, il devra obligatoirement donner son droit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, connaissez-vous qui est la personne qui a fait faillite ? Ils ont dit, la personne qui a fait faillite c'est celle qui n'a ni d'Iram ni bien de ce monde. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui a fait faillite de ma communauté c'est celle qui vient le jour du jugement dernier avec des prières. Avec des jeunes, avec la zakat, avec du hajj, avec des aumônes, avec le conseil, conseiller le bien, déconseiller le blâmable, avec le djihad vis-à-vis-à-vis-à-vis-la, avec beaucoup de bonnes actions. Mais il a insulté celui-là, frappé celui-là, il a fait couler le sang de celui-là, accusé à tort celui-là, volé celui-là. Alors on lui prendra de ses Hassanat. Celui-là prendra de ses Hassanat et l'autre prendra de ses Hassanat, de ses bonnes actions, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de Hassanat. Alors il sera failli. Et quand il ne lui restera plus de Hassanat, on prendra des péchés des gens envers qui il avait fait des oppressions et des injustices, on lui jettera dessus. Puis il sera jeté en enfer. Donc la personne, elle doit craindre Allah sallallahu alayhi wa ta'ala de ne pas être injuste envers les autres. Allah sallallahu alayhi wa ta'ala accepte l'invocation de l'opprimé, même s'il est pervers, même s'il est égaré, même s'il est kafir. Donc l'injustice, on doit la craindre. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, craignez l'injustice, car l'injustice se traduira en obscurité le jour du jugement dernier. Parmi les plus grandes injustices, c'est les injustices qu'on fait aux proches. Comme on a dit tout à l'heure, les relations entre un mari et une femme. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala, au pèlerinage d'adieu, il a enjoint d'être bon envers les femmes. Devant tout le monde. Il a dit, elles ne sont chez vous que comme des prisonnières. C'est vrai. Un prisonnier, la personne qui la met en prison, quand il veut, il le lâche, quand il veut, il le garde, n'est-ce pas ? La femme, elle est dans la main de l'homme. Est-ce qu'une femme en islam, elle peut se divorcer elle-même ? Non, le divorce, il est dans la main de l'homme. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala a dit. Le divorce, il est dans la main de l'homme. Donc elle est chez l'homme comme une prisonnière. Le prophète sallallahu alayhi wa ta'ala a dit. Elles ne sont chez vous que comme des prisonnières. Alors il a enjoint d'être bon envers les femmes. De bien se comporter envers les femmes. Il a dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec ses épouses. Et moi, je suis le meilleur avec mes épouses. Voilà cette surah qu'on lit, qu'on entend souvent. On dit, oui, les fraudeurs, on pense tout de suite aux commerçants. Mais on s'est tous oubliés. On ne pèse pas à la pleine mesure quand on donne le droit à nos parents, à nos enfants, à nos épouses, à nos voisins, à nos amis, aux frères, en islam, aux sœurs, etc. Et dans le commerce, bien sûr. Dans le commerce, il y a beaucoup de tricheries, de mensonges, du prix, faux semblants. Nahm.